Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de WWE Fan France. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News, je vais donc revenir avec vous sur les 4 news les plus importantes de ce début de semaine. Et avant de commencer cette vidéo news, j'ai une grosse news à vous annoncer qui a déjà été révélée sur ma chaîne. Mais pour ceux qui l'auraient manqué, je serai présent cette année avec Aurélien au Royal Rumble. On participera donc au show en ringside, on fera également le pay-per-view de la NXT World's Collide juste avant, donc la soirée d'avant le samedi soir. Et puis on sera également à SmackDown à Dallas et à Raw à San Antonio. Vous l'aurez compris, on fera un beau parcours encore une fois et on vous partagera évidemment tout ça sur cette chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Donc je vous invite vivement à me rejoindre sur Instagram, Twitter et Snapchat. J'y partagerai évidemment des photos, vidéos mais aussi des anecdotes si on en a à vous raconter. Et une dernière petite chose avant de commencer cet épisode de WWE News. Vous le savez peut-être, Christophe Ajus et Philippe Chérault vont bientôt fêter leurs 20 ans aux commentaires du catch. Et donc pour cette occasion, j'ai décidé de leur réserver une petite surprise. Donc si vous voulez leur envoyer une courte vidéo de moins de 20 secondes, vous pouvez le faire et ça serait même génial si on pouvait être un maximum à le faire. Donc c'est une surprise, donc il faut garder ça pour nous. Pour ceux qui veulent participer, c'est très simple. Vous tournez une petite vidéo de moins de 20 secondes, vous vous remerciez Philippe ou vous leur souhaitez un bon anniversaire pour leurs 20 ans. Et après cela, vous l'envoyez par mail à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Et bien sûr, si le fichier est trop volumineux, vous pouvez utiliser des outils comme WeTransfer pour m'envoyer vos fichiers. Je remercie vraiment toutes les personnes qui prendront quelques secondes pour le faire. Je suis persuadé que cette surprise leur fera super plaisir. Ceci étant dit, c'est parti pour cet épisode de WWE News. Pour commencer, je voudrais parler de Alistair Black. Alors actuellement, vous le savez sans aucun doute, il est clairement mis en avant par la Fédération. Il est en rivalité avec Buddy Murphy depuis plusieurs semaines maintenant. Et on peut même le dire, il enchaîne les victoires. Donc il est à deux victoires sur Buddy Murphy. Et visiblement, ça ne serait pas terminé. Enfin, en tout cas, la rivalité avec Buddy Murphy est peut-être terminée. Mais la mise en avant et la montée en puissance d'Alistair Black, elle ne serait pas terminée. Puisque Slice Wrestling nous rapporte que Alistair Black devrait avoir une année de folie en 2020 à la WWE. Il devrait vraiment monter en puissance. On nous dit même qu'il a été rapporté que la WWE avait cité le nom d'Alistair Black comme potentiel vainqueur du Royal Rumble 2020. Vous vous rendez compte, une jeune recrute comme Alistair Black pourrait déjà remporter le Rumble 2020. Et c'est clair qu'en cette fin d'année 2019, on ne pensait pas forcément voir Alistair Black dans la liste des potentiels vainqueurs du Rumble 2020. Donc c'est une excellente nouvelle. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il va le remporter. Mais du moins, il a été cité comme potentiel vainqueur. Donc il y a des chances pour qu'Alistair Black le remporte. C'est une très bonne nouvelle, je trouve. Et en plus de cela, il est rapporté que quoi qu'il arrive, s'il ne remporte pas le Royal Rumble match, il aura très certainement des opportunités pour un titre à la WWE cette année. Alors on n'a pas la connaissance du titre, malheureusement. On ne sait pas si c'est un titre mondial, si c'est un titre mineur. Quoi qu'il en soit, il devrait être champion. Et on a même des délais qui sont cités. On dit qu'il devrait être champion aux alentours de WrestleMania ou alors d'ici SummerSlam. Donc vous l'aurez compris, ce début d'année 2020 risque d'être riche pour Alistair Black. Et honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Mais en ce qui me concerne, je suis vraiment super content pour Alistair Black. Parce que c'est clairement un gars qui le mérite et qui devrait déjà être champion, je trouve, actuellement. Il a un talent, mais tellement incroyable dans le ring. Et puis au-delà de ça également, il a un personnage. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire avec ce personnage. Donc j'espère qu'il sera bien exploité. J'espère qu'il aura un règne, déjà pour commencer. Et qu'il aura de bons règnes. Et qu'il en aura de multiples règnes par la suite. J'espère qu'il ne va pas s'arrêter à un seul titre. Parce que son talent, il mérite clairement mieux que ça. Parlons maintenant de Brock Lesnar, notre champion absent du moment. Bon, ce n'est plus une surprise. On connaît les habitudes de Brock Lesnar. Donc Lesnar est absent depuis maintenant un bon petit moment. On nous annonçait la semaine dernière que Brock Lesnar allait être de retour cette semaine à Raw. Donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes lundi matin. Il est 6h50. Donc évidemment, on n'a pas vu le retour de Brock Lesnar encore. Et surtout, on ne sait pas s'il sera là la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. Mais d'après des sources relativement fiables qui sont proches de la WWE, je peux vous dire qu'il est prévu actuellement que Brock Lesnar soit présent à la WWE jusqu'au Royal Rumble. Et même le soir du Royal Rumble, évidemment. Donc ça voudrait dire que Brock Lesnar ferait tous les shows d'Euro jusqu'au Royal Rumble. Donc il y en a encore 3, si je ne me trompe pas, en incluant celui de demain. Plus le Royal Rumble. Et donc, autant vous dire qu'on aura une forte présence de Brock Lesnar prochainement. Ce qui peut se comprendre, parce que Brock Lesnar va commencer à construire une rivalité avec son futur adversaire du Royal Rumble. Au passage, je n'ai vraiment aucune idée de qui il s'agit. Je mettrai une petite pièce sur Drew McIntyre, mais franchement, je ne suis absolument pas certain. Loin de là. Donc franchement, là-dessus, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de suspense. On ne sait pas du tout comment ça va se passer autour du titre de la WWE d'ici le Royal Rumble. Et c'est excellent. C'est excellent. Du coup, perso, j'ai hâte d'être Arrow rien que pour ça. Pour connaître cet adversaire de Brock Lesnar. D'autant plus que je vais assister au Royal Rumble sur place. Donc j'ai d'autant plus envie de le savoir. Bref, tout ça pour vous dire que Brock Lesnar devrait être là tous les lundis à Arrow jusqu'au Rumble. C'est une plutôt bonne nouvelle, je trouve. Enfin, du moins, ça va aider à construire la rivalité jusqu'au Rumble. Maintenant, parlons de la route vers WrestleMania. Vous le savez, elle commence pour nous, les fans. Puisque nous nous approchons à grands pas du Royal Rumble et donc par la suite de WrestleMania. Mais cette route vers WrestleMania, elle commence également pour les officiels. Vous vous doutez bien que les officiels ne vont pas décider la carte de WrestleMania 36 au dernier moment. Et qu'ils doivent déjà commencer à réfléchir aux matchs qu'ils vont mettre en place sur le plus gros pay-per-view de l'année. Eh bien, visiblement, les officiels ne sont pas prêts pour cette route vers WrestleMania. Car une source interne nous rapporte que la WWE aurait à peine une carte solide pour WrestleMania 36. Ils n'auraient aucune idée de la forme et des matchs que l'on aurait pour le plus gros pay-per-view de l'année. Visiblement, ça fait même longtemps que cela n'est pas arrivé parce que la personne qui nous rapporte cette info a dit, je cite, « Je ne me souvenais pas d'un janvier où la carte de WrestleMania était si peu complète. » Donc, autant vous dire que ça semble très très léger quand même. Et limite même inquiétant pour nous en tant que fans. Parce qu'on se dit, bon, s'ils décident tout au dernier moment, est-ce qu'on va vraiment avoir une carte solide ? Parce que généralement, vous le savez, la WWE commence en janvier à déjà nous teaser des rivalités pour WrestleMania. Donc là, si vraiment ils n'ont pas plus d'idées que ça, ça promet pour WrestleMania 36. Pourtant, je veux dire, ce pay-per-view a énormément de potentiel. Je pense que tout comme moi, vous avez vu des rumeurs circuler. Bon, c'est peut-être un petit peu trop rêveur aussi. Mais on a vu des The Rock contre Randy Orton passer. On a vu des CM Punk Seth Rollins. On a vu déjà le retour de CM Punk. Enfin voilà, on a énormément de choses qui circulent sur la toile pour ce WrestleMania 36 avec beaucoup de potentiel. Maintenant, si on a une carte bâclée, ça serait clairement dommage. Donc j'espère quand même que les officiels vont, pardonnez-moi de l'expression, mais se bouger un petit peu le cul. Et enfin, terminons sur une news qui va concerner CM Punk, qui a révélé un beau secret sur la WWE sur son compte Instagram. Donc il a publié ce cliché il y a quelques jours maintenant. Donc sur ce cliché, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit tout simplement la carte de WrestleMania 30, mais pas la carte officielle telle que vous la connaissez. Il s'agit de la carte à la date du 20 janvier 2014. Donc nous étions quelques jours avant le Royal Rumble, donc on est un peu dans la même situation qu'en ce moment où je vous dis que les officiels n'ont pas d'idées pour le prochain pay-per-view. Et bien là, vous avez exactement le même cas de figure, sauf que là, ils avaient des idées, ils avaient déjà écrit. Et les superstars avaient donc visiblement accès à cette potentielle carte de WrestleMania 30 à l'époque. Et donc sur cette carte, on y voit des matchs, donc des matchs qui ont eu lieu durant le pay-per-view, vous allez le voir. Mais on y voit également des matchs qui n'ont jamais eu lieu et qui auraient dû, à la date du 20 janvier 2014, avoir lieu à WrestleMania 30. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Donc que voyons-nous sur cette carte ? Premièrement, on voit un match entre Roman Reigns et Dean Ambrose pour le titre des Etats-Unis. Donc vous l'aurez compris, ce match n'a pas eu lieu. Et puis au-delà de ça, on n'a pas eu de trahison du côté du Shield à ce moment-là. Et c'est Seth Rollins qui brisera le Shield, mais ce sera seulement quelques mois plus tard. Donc à cette époque-là, visiblement, ça aurait été soit Roman Reigns, soit Dean Ambrose qui aurait brisé le Shield. Et ça nous aurait mené à un match pour le titre des Etats-Unis à WrestleMania 30. C'est intéressant de voir ça et puis de se demander les idées qu'avaient les officiels en tête à l'époque. Bon, visiblement, ce plan n'a pas été jusqu'au bout. Ensuite, on a un match entre Big Show et Kane. Bon, là, je ne vous cache pas que je suis un petit peu moins déçu de ne pas avoir vu ce match. Ensuite, on a un Daniel Bryan contre Sheamus. Donc ça prouve quand même que Daniel Bryan, au début de la Road to WrestleMania 30, il n'avait pas ce chemin-là de prévu. Il ne devait pas aller vers le titre de champion du monde dans le main event de WrestleMania. Il avait des plans complètement différents avec un match visiblement lambda contre Sheamus. Donc ça prouve quand même que les fans, etc., peuvent vraiment influencer tout ça. Un peu comme Kofi Kingston l'année dernière. Je pense que si les fans n'avaient pas été derrière lui, évidemment, Kofi Kingston n'aurait pas eu cette opportunité. Et il en va de même pour Daniel Bryan à WrestleMania 30. Ensuite, on retrouve un match que nous avons eu à WrestleMania 30. Il s'agit de John Cena contre Bray Wyatt accompagné de la Wyatt Family. Donc ça, ok. On a l'Undertaker contre Brock Lesnar. Donc celui-là aussi, on l'a eu évidemment, on s'en souvient tous, avec la fin de la streak. Je ne sais pas, par contre, si à ce moment-là, la fin de la streak était prévue. Je ne pense pas honnêtement. Je pense qu'ils ont attendu un peu avant de se poser la question de s'ils allaient briser la streak ou pas. En attendant, le match était visiblement prévu dès janvier. Nous avons ensuite CM Punk contre Triple H. Donc là, visiblement, CM Punk n'avait pas forcément envie d'affronter Triple H dans la carte de WrestleMania 30. Et enfin, pour terminer, on avait Batista contre Randy Orton pour le titre de champion du monde poids lourd. Donc visiblement, ça aussi, c'était prévu. C'était un petit peu ce qu'on a eu, sauf que ça s'est transformé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en match Triple Menace avec l'ajout de Daniel Bryan. Mais sinon, à l'origine, c'était bien un match entre Batista et Randy Orton. Ce qui voudrait dire qu'à l'époque, le vainqueur du Rumble, Batista, était déjà connu à cette date du 20 janvier. Voilà, donc c'est surprenant de voir un petit peu ce genre de papier, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Comme quoi, ça a vraiment évolué en cours de route. Et comme quoi, ça continue d'évoluer en permanence jusqu'au dernier moment, jusqu'aux dernières minutes avant le lancement du pay-per-view. Ça peut changer. Donc voilà, vous inquiétez pas pour WrestleMania 36. On a encore quelques semaines devant nous. Je pense que les officiels vont réussir à nous construire quelque chose d'assez grand quand même. Ça reste WrestleMania, on va se rassurer comme on peut. Et puis, nous sommes que le 6 janvier. Le Rumble, c'est dans quelques semaines encore. Donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Donc voilà, on se rassure comme on peut. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et si on pouvait dépasser la barre des 1000 likes encore, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous invite également à vous abonner. On est bientôt presque 63 000 sur cette chaîne YouTube. C'est tout simplement incroyable. Donc je vous remercie toutes et tous du fond du cœur. N'oubliez pas ma petite vidéo pour Christophe Agus et Philippe Chirot. Je compte sur vous. Vidéo de 20 secondes sur l'adresse qui s'affiche à votre écran. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de Catch. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501